Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Elite Dangerous Horizon. Chers amis, nous allons donc continuer à tester notre FAS modifié missile BIM multi-canon. Sachant qu'il va falloir que je modifie encore sans doute quelques petites choses. Par exemple, l'emplacement de certains boutons, je pense, on va bien voir, on va bien voir, waouh, pas d'impact s'il te plaît, j'ai complètement loupé la zone parce que je parlais, je faisais mon intro. Merde, puis j'ai loupé, allez viens, faut faire la part des choses, ok c'est bon, on va donc dans un site d'extraction de ressources, c'est celle moi que j'ai cherché, site d'extraction de ressources, dangereux pardon, excusez-moi. On va aller se faire un petit fight encore, on continue, jusqu'à ce que nous ayons, par exemple, plus de missiles, ou plus de paillettes peut-être. En tout cas, on a pu voir que les paillettes fonctionnent assez bien, que les anacondas ennemis et leur système de protection fonctionnent bien sur mes missiles, même quand je ne les vise pas. C'est genre, non, tu ne toucheras pas l'ennemi, c'est moi, mais bon, des contre-mesures ponctuelles, c'est ça qu'ils appellent l'équipement, c'est comme ça qu'ils l'appellent sur l'équipement entier, chez l'équipement entier. Donc voilà, on va se... Allez, merci, crac. Liaison de système, aucune. Intervention de sécurité possible. Enfin, non, échelle de liaison de système, aucune intervention possible, d'accord, ok. Grosso modo, vous êtes livré à vous-même, c'est intéressant, ça me plaît. On va essayer de viser que les cibles qui sont assez proches. Eagle, garde de l'alliance, compétent. Analyse, c'est vraiment très très lent, je trouve, ces analyses. Impérial Eagle, oh, bonjour. Crazy Horse. Voilà, il parle même en anglais, bizarre. Allez, on y va. Crac, ça c'est stupide un petit peu. Ok. C'est pour ça que là, je le dis encore une fois, mais... Je n'ai pas réussi à le viser. Je rêve où j'ai été dans son souffle. Bon, hop, on en finit. Ça ne sert à rien. Crac. Ok, première cible. 10 000 crédits, c'est rien. On a pour 24 000 à recharger, donc vous voyez, c'est... A recharger tous les missiles. Pour l'instant, c'est vraiment valable comme achat. Ce qu'on a fait là. Cobra MK4. Ok. Garde de l'alliance, souvent ils sont gentils ceux-là. Sidewinder. C'est pas du gros vaisseau. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Garde de l'alliance, donc ça ne m'intéresse pas. Thomas Muller. Apparemment, ils sont déjà en train de le battre. Allons-y. Hors de portée, hors de portée, hors de portée. Pourquoi, prime ? Oh merde, j'ai attaqué un mec. Oh, fais chier ! Excusez-moi. Ah, je suis parti dans le principe que moi, c'était un méchant. Ah, merde. Merde. 10 minutes. Je vais dans le système d'à côté pendant 10 minutes, ça devrait suffire. Merde ! Ah, fais chier. Oh ! Je suis désolé. Je suis absolument désolé, chers amis. J'ai tellement envie de me battre que j'ai attaqué des gens qui ne le méritaient pas. Hop, allons-y. Ah, fais chier ! C'est pas mon genre, en plus. Donc pendant 10 minutes, je vais être recherché. Ensuite, il faudra que je me rentre dans une station pour, tout simplement, aller payer ma dette. Payer ma propre prime. Bon, je ne l'ai pas détruit. Mais c'est vrai que je l'ai pris pour une cible directement en me disant, ouais, c'est bon, ça va en être un, ça va en être un. Je n'ai même pas pensé à regarder, vous voyez, donc, oh là là, quelle horreur. Ah bah, je suis sûre que tout le monde l'a vu venir, ce truc-là, ça c'est sûr, au moins. Mais bon. À quel prix, comme on dit ? Avec un peu de chance. Eh ben non, pourquoi il y aurait de... Allons-y. Qu'est-ce que c'est que ça ? L'expression de convoi a détecté, donc. Seulement, on va pouvoir s'amuser là-dedans. S'il te plaît, la traverse pas. Oh, merde. Ça se jouait à rien. Ça se jouait à rien. Menace 4. Allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Et on est bon. Wow. Excusez-moi. Excusez-moi, je comptais pas passer par là. Tout va bien. On va aller suivre. On va aller suivre. Alors, on m'a dit qu'il fallait être patient dans ces trucs-là. Que des fois, les choses arrivaient avec un petit peu de retard. On va quand même en profiter pour les scanner tous, hein. C'est pas un problème. Ça va peut-être me donner des ressources à récupérer. Rien de plus. Ok, bon bah écoutez, je repars, moi. Je vais pas rester là à attendre que ça se passe. Voilà. Ah non, ça charge pas plus vite pour autant. Ok. Neuf. Cible, rien. Ici, rien. Donc au total, on a quand même plus de 117 000 de primes. Donc c'est une bonne chose. Ça y est, ça charge. Enfin. Ok, bon bah finalement, vous voyez, on pourrait presque aller directement au mec. On pourrait, on pourrait. Mais j'ai pas envie de passer plus de temps dans les menus pour le moment. Ça doit mettre à peu près à 50% dans le truc. Voilà. On va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Disparation de convoi 2, donc non, ça m'intéresse pas. Il va falloir autre chose, parce qu'on a bien vu que les dispersions de convoi, il se passe rien. C'est juste pour le vol, à mon avis, les dispersions de convoi. Soyons honnêtes, je pense que c'est ça. C'est ce que j'ai déjà dit, mais bon. Vous m'avez contredit, chers amis. Je sais pas si c'est le cas ou pas. Et pour moi, c'est pas ce qu'on croit. Moi, quand j'entends parler de dispersion de convoi, c'est effectivement ce que j'ai cru aussi au début. C'est qu'en fait, un convoi se faisait attaquer. Et que du coup, il y avait une dispersion du convoi. Ça me semble logique. Mais c'est pas ça. Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre... En dehors des nouvelles cibles, est-ce qu'on peut avoir un truc sympa à analyser ? Je sais pas. Non. Parce que non, voilà, tout bêtement. Bon, on va aller voir à l'ingé. Tant pis. Mais non, je me suis trompé de bouton. Quel con. Bon, de toute façon, on va aller voir à l'ingé, j'ai dit. Je me suis trompé. Voilà, merci. Il faut que je remette tout. À quand un bouton pour tout remettre ? Hop. On y est. Crac. Allons-y. C'est ici. Crac. Trophy Camp. C'est ici. On y va. Nous nous embêtons pas. On paiera notre dette là-bas. Je pense que ça devrait être possible. Ok. Il n'y a qu'un seul saut, on est d'accord. Oh, deux sauts. Caca. C'est pas grave. On sait que les missiles sont efficaces. On sait juste que quand on est dans un... En tout cas, que dans ces trucs-là, s'il y a trop de... S'il y a des trop gros vaisseaux pour nous aider, finalement, ils sont... Comme il est possible que les vaisseaux alliés aient des contre-mesures, ils peuvent supprimer les... Enfin, supprimer les missiles de leurs alliés aussi, au passage. Un peu stupide, mais bon, c'est comme ça. En un sens, j'ai entendu parler du fait que souvent, quand on utilise des missiles dans des zones en PVE, le véritable problème, c'est de toucher sans le vouloir d'autres alliés. Et ouais. Vous voyez, je comprends. Donc le fait qu'ils utilisent des contre-mesures, c'est pas si mal. Mais euh... Je sais pas. J'aurais préféré qu'ils suppriment pas quand je cible un ennemi, quoi. Des missiles pas guidés, je veux bien, mais des missiles autoguidés, ça ferait mal. Vous imaginez, vous envoyez un missile autoguidé qui se loupe et qui tire sur un allié, il faut vraiment y arriver, quoi. Enfin bon. Je sais pas. Bon, de toute façon, je vais pas aller assez vite. Et j'ai perdu ma cible, c'est ça. Je sais plus c'est quel bouton. Je sais plus. Bah ! Je sais plus. Waouh ! J'ai pas fait le bon truc. Ok, bon, c'est pas grave. Euh... Une vitesse excessive. Oui, mais c'est pas là que je veux aller. Oh ! Il y a des choses dans le coin, cela dit. Bah si j'avais su, je serais allé là. Ok, on reprend. Hop. On reprend, on reprend, on reprend. Euh... On en est où dans les pieds d'ailleurs, en fait ? Je sais pas. Je me suis consciente d'où on en est. 12 minutes. On a le temps. On a le temps, on est peinard. On est tranquille, chers amis. Bon. Ça, c'est une bonne chose. Ok. Bon, si seulement je m'étais pas planté, ça aurait été beaucoup plus d'action dans cet épisode et beaucoup moins de balades, encore une fois. Je suis désolé, ça fait quelques minutes de balades. Même pour moi, là, je reconnais que ça fait un peu beaucoup plus. En ma session. Ah, j'ai plus de liquide sur la mèche. J'ai dû cramer mon coton. Ah, bah je vais avoir un bon goût de cramer pendant une heure, c'est cool. Merci. De toute façon, je suis low batterie. Ça va être mal. Il va falloir que je les mette à charger. Ok. C'est pas grave. Oh. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Ok. Donc, on va donner 100 000 de... 100 000 de primes. Je sais pas si on va lui donner, mais j'espère pas. Donc, bon. Je veux juste montrer que je suis capable d'en faire. C'est tout, c'est juste ça. Parce que s'il faut que je donne 100 000 crédits déjà de base, ça fait mal l'entrée. Oh là là. Et ça va être ça. Je me dis ça, mais ça va forcément être ça. Ouais, bon. Tant pis. Allons-y. Wow. Marcus, fais gaffe. Regarde devant toi. Je vais regarder les trucs que j'ai enregistrés, les trucs que je vais pouvoir monter, uploader, n'importe quoi. Ça en fait du bordel. Là, comme je dis, j'ai à peu près 4 heures de tournage. C'est vrai que je m'y prends tard, mais comme vous savez, j'ai toujours des choses à faire en dehors. Plus j'ai de temps dans mes journées, moins je... Enfin, non. C'est pas plus j'ai de temps dans mes journées. Plus je prends sur moi pour avoir du temps, plus il m'arrive des choses à faire à toi. Que ce soit des courses de dernière minute, du ménage, n'importe quoi. Enfin bon, faut bien que ce soit propre, mais je veux dire, voilà. En fait, je finis par trouver du temps pour autre chose qui me prend souvent plus de temps que prévu, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et du coup, je finis à 18h le soir comme tout bon ouvrier. Bon, là n'est pas le problème, mais... Ok. On va à poil trop vite. On est pas trop mal. On est pas mal du tout. Je vais essayer de rester à 15 degrés. Ça se passe bien. Ça se passe même extrêmement bien. Je suis surpris. Je suis surpris, chers amis. On va passer en glissade. Maintenant. Il y a de la vie, cette planète, dis donc. Incroyable. Voilà, on est en descente. Je laisse les phares allumés. Alors. Ça se passe vraiment bien. Honnêtement, Là, malgré tout, malgré tout, le côté lent de la session, en termes de contenu. J'ai réussi à faire plus ou moins tout ce que je voulais. Bon, pas suffisamment de combat. Mais en règle générale, tout ce que je voulais. Modifier l'armement. Commencer à faire des trucs pour les ingénieurs. Finalement, j'ai réussi mon ingénieur à l'autre suite maintenant. Donc, je vais arriver chez lui d'ailleurs. Donc, finalement, j'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire dans la session. Pour moi, c'est tout bénef. Même si je n'ai pas fait exactement tout ce que je voulais dans la quantité que je voulais. On va dire ça comme ça. Ok. Petit coup de boost, ça ne te dérange pas ? Petit coup de boost encore. Parce que là, pour le coup, je suis loin d'être suffisamment proche. Trop tôt. Granted. Autorized. Zero two. Roger. Plus qu'à le trouver. Je pencherai pour le deuxième. J'ai des phares d'allumer ou pas ? Putain, mes phares ne sont pas très très bons. Ah, ça y est. Olé. Alors ça, ce n'était pas le mien finalement. Ça, ce n'était pas le mien finalement. Mais où est le mien du coup ? C'est celui-là ? Ce tout petit-là ? Putain, oui, d'accord. Ok, pourquoi pas. Ok, le train d'atterrissage est sorti. Tout est bon. Tout me semble parfaitement bon. Dans une bonne position. Par contre, ça me semble atrocement petit. C'est parti, hein. Ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors. Contact indisponible. Bah alors. Donné. Ah, ça y est. Et donc là, j'ai du contact ou pas ? Non. Ok, donc on a l'accès à l'atelier d'ingénieur. Multi-canon, rang 1. Sélectionner. Et donc, je peux en faire 8 en armes efficaces. Chargeur à grande capacité. Support ultra léger. Arme à longue portée. Arme surchargée. Cadence rapide. Voilà, c'est là-dedans. Je peux en faire 4. Ah bah, c'est pas des masses. Résultat prévisionnel. Afficher les coups et générer. On va s'en faire un copain. Attendez, je vais plutôt aller voir d'abord ce que j'ai en maximum. 15. Là, vous voyez, par exemple, j'ai 15 de nickel. Vas-y, fais péter. On va s'en faire un copain avant de... Hop. Voilà, 2. Je crois qu'au bout de 5, c'est bon. 3. Est-ce que tu es d'accord ? On est copains, là. Voilà, on a débloqué le niveau 2. Maintenant, il faudrait que j'aille sur... Support robuste. J'en ai combien ? En rang 2, il me faut quoi. D'accord. Alors, on va quand même aller regarder d'abord les cadences de tir rapide. Il me faut quoi ? Imaginons que je le monte à ce niveau-là. Il me faut quoi ? Technétium. D'accord. Allez, j'aurai pas le niveau 4. Composant et équipement mécanique, c'est chaud, apparemment. Ok. En rang 2, là-dessus, c'est quoi qu'il me faut ? Composant conducteur, nickel. Bah, écoute, ça me parle. Ça me parle. 1. 2. 3. 4. Et 5. On est bon. Donc là, normalement, il me donne accès au rang 3 plus, même. Ok. On peut balancer 2 rang 3 comme ça en armes surchargées. Ah bon ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, j'ai des informations sur un nouvel ingénieur. Le nouvel ingénieur étant... Céline Jean, renforcement de coque, blindage. Intéressante comme ingénieur. 500 tonnes de minerai. Vous avez extrait. Oh la vache. Elle n'est pas rendue. Ok. Tu peux me remontrer ton interface, par contre, il n'y a pas de souci. Atelier d'ingé. Merci. Il me finalise le truc. Abandonner. Abandonner. Nous sommes à 85% du 3, malheureusement. Ferraille mécanique, je n'ai pas envie de la gaspiller. Conducteur en céramique, ça ne me dérange pas, par contre. Ok. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire, mais ce n'est pas grave. Ok. Là, on est bon. On se chope un gros coup de rang 4. Normalement, là. Voilà. On va continuer sur le rang 4. Composant conducteur, alliage de phase, proto-alliage léger. Je peux m'en mettre 4 dans le nez. Alors, ce n'est pas ce que je veux faire non plus, mais ce n'est pas grave. Un. Deux. Merde, ce n'est pas ce que je voulais faire. Ok. Généré. Deux, donc, j'ai dit. Trois. Quatre. Je ne peux pas réessayer, de toute façon. Et là, est-ce qu'on est à 5 ? On est au 5. Ça y est, on peut enfin se mettre la cadence de tir. Cool. Donc, je vous fais confiance, chers amis. Je mets la cadence de tir. On verra bien. Ok. C'est parti. Ça ne me semble pas si mal. En termes de dégâts, par contre, on est vraiment bien baissé. Alors. Avec un peu de bol. Non. On n'aura rien. Bon, ce n'était pas magique, finalement. Mais en charge armique, on est encore plus bas. Donc, ce n'est pas plus mal. Ok. On n'est pas trop trop mal, finalement. Appliquer. Attends. Ajuster. Je peux payer quoi ? Choc thermique. D'accord. D'accord. Choc thermique. D'accord. Et dégâts thermiques. Donc, j'imagine que c'est ça. Ok, on passe là-dessus. Merci. Donc, on est moins copains avec lui. Il faudra refaire des choses avec lui pour être copains. D'accord. C'est ça. Ok. Cool. Eh bien, écoutez, chers amis, du coup, merci d'avoir laissé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vérifier, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom. Donc, pas trop lire dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir laissé cette vidéo. C'était Marcus Bonus. Dans la Playroom, un pouce pour notre aventure. Non, bon, c'est bon. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501